bonjour tout le monde bienvenue aujourd'hui dans un nouvel épisode de Inazuma Eleven ça fait quasiment une semaine que j'ai pas tourné quand vous voyez cette vidéo par rapport à l'enregistrement précédent ça fait près d'une semaine du coup je me rappelle qu'il faut aller à la salle de TP je ne sais même pas où c'est il y a un coffre ici intéressant alors vous obtenez barres énergétiques et le défi évidemment avant de sortir du terrain bah oui sinon c'est pas drôle ne sous-estimez pas le club de cyclisme on va vous faire dérailler je sais pas si vous avez compris le jeu de mots dérailler parce que c'est des cyclistes en fait ils font du vélo merde je me suis trompé de bouton vous voyez ce que ça fait de ne pas assez jouer et voilà et hop là on relance direct sur Axel et là tu m'envoies une minasse sur le côté normalement ça doit entrer non oh bah si c'est bon mais c'est parfait ça je m'attendais à ce qui à ce qu'il arrête là quand je l'ai vu plonger comme ça ouh la goutte de sueur bon on va ainsi pouvoir continuer ou ils sont fatigués là les bougritaux je peux me permettre de les appeler comme ceci n'est ce pas il y a un coffre ici aussi mais c'est génial vous obtenez une barre énergétique c'est des barres de céréales c'est juste qu'ils se sont dit venez on a un nom compliqué encore un défi évidemment venez affronter les membres du club de go et de shoggy vous savez quoi je m'en fous bon sinon quand quand j'enregistre là le jeu zzcc la légende est sorti il y a très peu de temps c'est une master class c'est incroyable seulement je ne pourrais pas j'aurais beaucoup aimé vous en faire un let's play mais c'est impossible puisque ça tourne pas ça l'enregistrement n'arrive pas à suivre et même mon ordinateur n'arrive pas à suivre pour les rendus 3d étant donné qu'il y a des passages en 3d mais du coup si vous avez l'occasion d'y jouer je vous conseille de feuilles c'est dessus allez on se dépêche là le petit tu passes de l'autre côté en fait le bail c'est qu'il faut vraiment mais vraiment qu'on aille récupérer de l'énergie encore le défi en cet épisode c'est que des défis pour l'instant venez affronter les membres du club de go et de shoggy parfait si tu veux petit débutons quoi tu vois axel il est fatigué non je fais d'un peu je vais perdre ce duel est-ce que vous le sentez comme ça mais axel même quand il est mort il y arrive encore je vais être obligé de faire une technique sinon ça passera jamais je pense étant donné son état de fatigue ça ne passera pas si on fait une technique normale mais là c'est bon ça rentre comme dans du beurre c'est le résultat de notre effort but oui super défi remporté bla 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 allez pitié dépêche toi billy je n'ai pas que ça à fou voilà là c'est bien alors oui je viens de voir que par contre j'ai que 30 minutes d'enregistrement sur mon téléphone donc l'épisode sera un peu plus court que d'habitude ne m'en voulez pas je vais quand même essayer de faire en sorte que les prochains épisodes durent plus longtemps ce cas là c'est vraiment très court oh les coffres dans les couloirs ça ça fait plaisir alors une boisson de sport du coup le prof de tp il est là c'est ça alors bon sang c'est pareil il a l'air complètement fou on dirait il a des oignons coincés dans ses lunettes trouvez pas oula c'est les oignons c'est les oignons attends tu m'excuse je suis sur un truc super important mais mon gars tu peux pas nous faire ça non mais là on est venu qui a dit là je n'ai pas l'habitude que des élèves viennent me voir après les cours quelle motivation monsieur est ce que vous pouvez jeter un oeil à cette machine tenez Marc remet l'étrange machine au professeur qu'avons nous là vous n'auriez pas une idée de ce dont il pourrait s'agir c'est une machine bizarre qui rend son porteur complètement fou que dis-tu cette chose là et bien c'est à dire le professeur n'a pas l'air d'en savoir plus que nous on ferait peut-être bien d'aller demander à quelqu'un d'autre que dis-tu là fronqué il n'y a rien que je ne puisse comprendre je vais étudier cette chose de près vous allez attendre dehors vraiment merci beaucoup monsieur on vous attend devant la salle devant la salle devant Jean la salle c'est hyper drôle je ne pouvais pas perdre la face mais il faut se rendre à l'évidence les machines c'est pas mon fort et je n'ai pas le choix ça ne me plaît pas du tout mais je vais devoir lui téléphoner comment ça lui téléphoner qu'est-ce qui le fait oui c'est moi j'aimerais te demander quelque chose des élèves m'ont demandé d'examiner une étrange machine j'aurais besoin de conseils à ce sujet oh je vois non je ne vois rien qui ressemble à cela mais puisque je te dis que non alors tu n'es décidément pas dans un grand secours je vais me débrouiller seul non mais vraiment il est loin d'être aussi brillant qu'il le dit puisqu'on ne peut compter que sur soi même je vais me débrouiller alors si j'appuie là mais que je ne me rappelle plus ce qui se passe il va finir hypnotisé par la machine qu'est-ce qu'ils font mais les gars arrêtez de courir comme ça dans les couloirs Axel qui vient régler la petite bagarre entre Jack et mince ce bruit qu'est-ce que c'était bah on se doute bien de ce que c'est hein oui 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 monsieur vous allez bien désolé il semblerait que je ne sois pas capable de résoudre les mystères entourant cette machine vous savez j'ai plutôt une formation de biologiste moi ah bon vous auriez pu le dire plus tôt certes je suis désolé que faire nous voilà revenus au point de départ si vous voulez en apprendre plus sur cette machine vous devriez aller dans la rue commerçante mon fils tient une boutique là-bas malgré son âge c'est un fou de machine il vend des maquettes de robots des maquettes de robots ? et c'est censé faire de lui un expert en machine ? ne t'inquiète pas il aime tant les robots qu'il va faire des études d'ingénieur à l'université dites lui que vous êtes mes élèves il vous donnera sûrement un coup de main parfait merci encore professeur bon direction la boutique de modélisme de la rue commerçante on l'avait pas encore débloqué la rue commerçante qui est un endroit affreusement chiant d'après mes souvenirs en ce qui concerne les combats les défis on est pas dans Pokémon non plus d'ailleurs pour les prochains next play certainement du Pokémon je ne sais pas encore quoi Pokémon Uranium ou Pokémon Random on verra sur le moment venez rencontrer les membres du club de rugby avec votre ballon rond d'accord si tu veux menti allez on y va et hop là petit lob et là normalement c'est plié voilà il recule donc ça veut dire qu'il se mange le but rugbyman médiocre je pense qu'ils ont bien choisi le nom pour ce gars là parce qu'il est vraiment nul tu ne mérites même pas de d'attirer notre attention pourquoi est-ce qu'on joue contre des gens comme ça au final ça nous est désavantageux nous perdons notre temps nous perdons notre temps et nous perdons notre temps afficher la carte de la ville oui alors les commerces sont donc juste à côté du collège de Raymond oula le son qui commence à faire des des remixes mixtapes poussez vous madame vous gênez merci madame ils sont pas possibles les PNJ là oula le petit coffre encore une fois des objets qu'on utilisera sans doute jamais boisson de sport intéressant c'est là la boutique de modélisme c'est écrit en gros c'est écrit en gros dessus et moi je suis là c'est là ou pas la boutique de modélisme j'ai quand même un gros doute hop là attendez j'ai mon putain d'un petit virus qui vient de s'activer pour une raison absolument sans raison alors euh faut parler à qui dans cette putain de boutique sur moi au vendeur ouais c'est ça tiens des élèves de mon père quoi vous êtes membre du club de foot depuis quand mon père s'intéresse-t-il au foot et bien non en fait on voulait qu'il nous aide avec cette machine mais il n'y comprend rien qu'est ce que c'est que ça je vois c'est l'étrange machine de mon père parler au téléphone tout à l'heure il aurait pu avouer qu'il n'y comprenait rien ça nous aurait permis une dispute inutile bon voyons ça plus près pour commencer savez vous comment elle fonctionne il faut la porter sur la tête comme un casque sur la tête comme ça oui voilà Marc il ferait peut-être mieux de ne pas mince c'est c'est yahoo il est complètement fou arrête de bousculer les clients arrête ça tu te ridiculises Billy oui tout tout va bien non non il va très très mal là je crois oh je mais qu'est ce qui s'est passé et dès que je l'ai porté j'ai entendu une voix dans ma tête et j'ai perdu les pédales comme sur un vélo parce que tout à l'heure on a affronté le club de cyclisme haha dégollé et une voix ce serait elle qui prend le contrôle comme avec le type du squat merde j'ai encore fait la voix du gap de plus il semble qu'elle décuple la force du porteur les joueurs de cybertech s'en sert sûrement lors de leur match il s'agit clairement d'un objet à la pointe de la technologie affronter des joueurs qui en sont équipés c'est se retrouver avec un sacré handicap c'est vrai seule la puissance du trampoline du tonnerre a pu arrêter le voyou de tout à l'heure le trampoline du tonnerre oui c'est une technique une technique de tir spécial que l'on a apprise tout récemment c'est un peu comme si le ballon était frappé par la foudre et qui filait à toute vitesse et je vois la technologie de pointe est souvent peu résistante face au choc violent et dites moi si je me trompe mais une équipe de foudre comprend bien 11 joueurs vous pensez parvenir à tous les atteindre avec votre technique ? c'est drôle Nelly a fait à peu près la même remarque pour l'instant nous ne possédons pas de technique plus puissante en gros il va nous falloir en inventer une si on doit jouer contre Cybertech exactement bon dépêchons nous de retourner au collège pour l'entraînement merci beaucoup pas de quoi j'espère avoir pu vous être utile n'hésitez pas à passer me voir à la boutique putain j'ai pas fait savoir j'en ai marre oups pardon cette tenue c'est c'est bien toi Mark Evans et bien oui c'est moi mais j'ai un message pour toi de la part de mademoiselle Nelly alors Mark rend toi de suite devant la statue de mon grand père à côté du terrain de foot j'ai une bonne nouvelle mais si tu me fais attendre ça se passera très mal fin du message la statue à côté du terrain qu'est ce qui se passe encore moi je t'ai transmis le message pour le reste tu devras te débrouiller la statue de bronze se trouve juste à droite du terrain de foot du collège bon très bien on fait un crochet par là-bas avant d'aller à l'entraînement on verroule la chaîne de relations on s'en fiche on ne recrutera personne il faudrait peut-être si par contre j'avais pensé recruter un gardien parce qu'en fait les gardiens dans le jeu une fois que ton gardien a plus de techniques tu fais comment ? tu te fais bombarder de techniques et tu peux rien faire du coup ça éviterait certains petits problèmes donc faut voir du coup je le ferai peut-être hors caméra ça on verra bien ça dépend si on a le time c'est par là-bas c'est à côté de la statue de son grand père salut Nelly qu'est-ce que tu as à nous annoncer ? vous en avez mis du temps vous croyez que je n'ai rien de mieux à faire que de vous attendre oh et nous alors pourquoi tu nous fais venir ici si subitement ? on doit s'entraîner et vite vous entraînez tu dis ? je vais vous en donner moi de l'entraînement à un point que vous ne pourrez même pas imaginer regardez on sent le truc un peu bizarre je sais très bien ce qu'il va se passer mais on joue le jeu, on joue le jeu, on joue le jeu, quoi oh mon dieu mais quel est cet endroit ? qu'est-ce que ? effectivement qu'est-ce que ? il y a 40 ans le club de foot du collège abritait une équipe légendaire rien à voir avec vous c'était une équipe d'une force qui défie l'imagination et voici le centre d'entraînement spécial qu'ils utilisaient une équipe légendaire ? pourquoi tu... pourquoi je rajoute un pourquoi ? y'a pas de pourquoi ? tu parles de l'Inazuma Eleven c'est bien ça ? tu en as entendu parler ? étonnant, je te pensais parfaitement ignare à vrai dire c'est précisément dans cet endroit secret que l'Inazuma Eleven a réussi à devenir si fort on l'appelle le centre d'entraînement Inabikari le centre d'entraînement Inabikari ? euh... ayant moi-même déjà entendu parler de l'Inazuma Eleven j'ai mené ma petite enquête c'est alors que je suis tombé sur d'anciens documents du collège faisant référence à ce centre ensuite je l'ai gentiment demandé à mon père qu'il soit rénové puis rouvert wouah c'est donc là que s'entraînait l'Inazuma Eleven tout à fait mais approchez-vous et ne soyez pas timide et hop mais Nelly euh... qu'est-ce qui te prend ? vous vouliez vous entraîner non ? vous allez voir pour... vous allez pouvoir vous en donner à coeur joueur si les pièges de ce centre vous sont surmontables n'espérez pas remporter votre prochain match Nelly ! oh c'est le padré qui arrive en marchant père c'est donc lui ce Marc j'espère que tu me montreras de quoi il est capable bien sûr attends mais il y avait des escaliers quand même à la base c'était pas un ravin c'était pas un précipice faut se calmer là oh la musique TITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITIT ici tout de suite bah uniquement tu es dans un lieu d'entraînement d'une équipe de légendes et toi tu es là non on va on va plutôt aller faire sur notre vieux terrain avec les gosses de sept ans t'en penses quoi vu ce qu'a dit la petite princesse ça sent l'entourloupe oh la petite princesse c'est une petite princesse si vous venez de ce dessin animé vous êtes des bosses je ne crois pas qu'on devrait se méfier ouais je sais bien malheureusement nos prochains adversaires ne seront vraiment pas facile à battre cybertech est leur force sans limite sans oublier la royal academy comptez sur moi pour déjouer tous les pièges qu'on rencontrera ici si on parvient à surmonter ses épreuves on trouvera sûrement un moyen de battre ses équipes tu as raison ne perdons pas de temps voyons ce que ce centre nous réserve on va pas faire le centre en entier dans cet épisode là voilà encore en verrou de la chaîne de relation qui saute très bien tout pourquoi pas on fera ça parce que je sais que à la fin du centre d'entraînement sans trop vous spoiler il y a un match et du coup on n'aura pas le temps de le faire en fait bienvenue au centre d'entraînement inabikari voici les différentes épreuves auxquelles vous pouvez accéder avec mes aptitudes très bien alors section attaque section défense section vitesse section technique section physique section mystère augmente le nombre de pe et de pt section mystère moi je trouve ça très bien vous avez choisi la section mystère c'est bien cela bien avancez jusqu'à la porte mais c'est bon bon courage on dirait qu'on va à l'abattoir vous avez vu comme c'est beau cette fois ci on a un coffre ok bah tranquille la première salle commence bien vous pouvez entrer dans une autre salle c'est parfait hop là si vous ne parvenez pas à surmonter cette épreuve vous n'irez pas plus loin on est dit tout player one c'est parti pour l'entraînement il s'appelle inabikari c'est très drôle en fait c'est juste des pnj du jeu qu'ils ont pris et leur ont donné le nom inabikari c'est tout il n'y a vraiment pas plus d'inspiration que ça faut vraiment pas chercher medii à 14h c'est parti vous le sentez venir le gigabut là inabikari tu vas faire quoi et ben voilà tu ne fais rien tu es nul tu es pathétique inabikari qu'est ce que vous en dites c'est parfait je sais pas combien il ya de défis à peu près mais je sais que c'est quand même très utile vous allez prouver votre valeur vous pouvez continuer votre chemin moi je propose d'aller en c'est une simple proposition allez encore un défi on y va on est prêt on va vous remettre en forme c'est Thibaut in shape ou c'est putain il y a un gars c'était un clébard j'ai pas compris il était déguisé en chien non c'est ses cheveux mais pourquoi ses cheveux ont une forme de chien je ne comprends plus rien à l'humanité c'est très sourire oh le but axel qui perfore la défense il arrive comme ça il fait ça but c'est beau c'est beau franchement j'aime beaucoup défi remporté est-ce qu'on pourrait continuer on va faire un dernier défi je pèse et s'arrêter là pour aujourd'hui ok bon bah tant pis là c'est une salle avec un coffre je fais la salle avec un défi pas la salle avec un coffre vous obtenez barre de saillade sauf si on tombe sur la salle la salle avec le match voilà je n'arrive plus à parler ah bah c'est la salle avec le match du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui la prochaine fois on jouera smash et on enregistrera un peu plus longtemps quand même je pense d'ici là portez vous bien et j'ai oublié de vous dire de vous abonner de mettre le pouce bleu et de lâcher un commentaire bah oui c'est très important donc à bientôt pour de prochaines aventures j'ai oublié de mettre le pouce bleu